Suis-je soprano ou suis-je alto ? C'est une question qui revient souvent et pour tout te dire, en coaching, quand on me pose cette question, je ne réponds pas la plupart du temps. Pourquoi ? Parce que c'est assez facile à trouver, je vais t'expliquer comment et en même temps, c'est quelque chose de limitant. Alors, je vais quand même répondre à cette question, mais je vais t'expliquer aussi pourquoi je dis que c'est quelque chose de limitant. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal, je suis formateur de coach vocal et je partage toutes les semaines des vidéos sur le chant. Alors, il faut comprendre que ces appellations de soprano, alto, etc., ça vient du système phare, F-A-C-H, qui est un système de classement des chanteuses et des chanteurs selon leur tessiture et la couleur de leur voix. Alors, selon leur tessiture, ça veut dire quelles notes ils peuvent chanter sur la gamme, est-ce qu'ils peuvent chanter jusque-là ou jusque-là, et la couleur de leur voix, c'est-à-dire que ça va être le timbre, la sonorité de leur voix. Alors, chez les hommes, on va trouver, je te donne les grandes catégories parce qu'après, il y a plein de subtilités, mais on va trouver les trois grandes catégories qui sont les basses, les baritons et les ténors. Chez les femmes, ce sont les altos, les mezzo-sopranes et les sopranes, ça c'est les trois catégories majeures. Il en existe plein d'autres, il y a des sous-catégories. Mais ce que tu comprends en voyant l'image à côté de moi, c'est qu'en fait, la zone verte, c'est tout simplement les notes que sont capables de chanter les personnes selon cette classification. Cette classification, elle est principalement utilisée en opéra pour associer un type de voix à un rôle. C'est-à-dire qu'en recrutement, on va dire voilà, je cherche une chanteuse soprane pour le rôle d'un tel, je cherche un chanteur baryton pour le rôle d'un tel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça tient compte de la tessiture, il est vrai, mais aussi de la couleur de voix. Et là, je voudrais qu'on approfondisse ce point-là. Quand on parle d'une soprane et qu'on va dire qu'elle va atteindre les notes aiguës qui étaient classées en vert sur le petit piano que tu voyais à côté de moi sur l'image, elle va atteindre ces notes-là, oui, mais elle va les atteindre en voix de tête. Et peut-être que toi, quand tu chantes, tu t'es déjà aperçu que des fois, tu passes en voix de tête, des fois, tu n'y passes pas et c'est peut-être quelque chose que tu ne contrôles pas. Du coup, ça peut fausser la classification parce qu'une soprane, on va dire qu'elle atteint tes notes avec une voix de tête. Oui, mais si toi, par exemple, ta voix de tête n'arrive pas à monter aussi haut, mais par exemple avec une voix mixte, tu arrives à monter plus haut, est-ce que c'est juste de dire que tu es une soprane ? Non, parce que du coup, dans la classification phare, la soprane, on veut qu'elle atteigne telle note, mais en voix de tête, avec la couleur de voix de tête. Et donc, peu importe que tu l'atteignes en voix mixte ou en voix de poitrine. À l'inverse, pour un ténor, un homme qui va atteindre une note aiguë et toi, tu fais le test, tu prends ton piano, tu prends la partie verte qui s'est affichée, tu dis « Ok, est-ce que je peux chanter cette note-là ? » et tu y arrives, mais tu y arrives en voix de tête. Et maintenant, ce cas-là, tu ne seras pas classifié par ténor parce que le ténor, il n'a pas le droit de chanter en voix de tête. Dans le son ténor, ce n'est pas une voix de tête qu'on attend dans l'opéra. Donc, finalement, tu t'aperçois que la hauteur de note à laquelle tu chantes, elle ne fait pas de toi la classification parce que la classification, elle est sous-entendue avec une couleur sonore et ça, ce n'est pas forcément toujours précisé dans la chanson. Il faut savoir que dans les aigus, alors ça se joue aussi dans les grappes, mais dans les aigus, la couleur peut être très différente en fonction de si tu chantes en voix de poitrine avec pour les voix les plus puissantes, dans les aigus, on va parler de belting. Ce n'est pas la même chose si tu atteins cette note-là en voix de tête ou si tu atteins cette note-là en voix mixte parce que ça va être trois couleurs de voix différentes. Et moi, en travaillant avec des chanteuses et des chanteurs, je sais te dire qu'il y a des personnes qui vont beaucoup plus facilement monter dans les aigus grâce à la voix de tête, mais qui vont énormément galérer avec leur belting, avec leur voix de poitrine. Là ou d'autres, ce sera l'inverse. D'autres vont pouvoir monter très aiguë en voix mixte, mais ils auront beaucoup de mal à porter leur voix de poitrine jusqu'aux plus hautes notes. Donc, en musique amplifiée, te classifier comme ça, ce serait juste si tu veux te mettre dans une case et te restreindre parce que cette classification, c'est une classification pour des besoins d'attribution des rôles dans un style musical. Mais si par exemple, tu fais du chant micro, de la musique amplifiée, tout ça, ça vole en éclats. On s'en fout. Et ça serait vraiment dommage du coup que tu restes classé dans cette case-là. C'est pour ça que moi, quand un chanteur, une chanteuse me pose la question, je ne lui réponds pas parce que ça va le restreindre en fait. Ça va lui mettre une étiquette. Il va se dire, ah ben non, moi je suis alto, donc je ne peux pas chanter cette chanson-là. Ben non, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est la couleur sonore. Et maintenant, la question que je voudrais te poser, c'est que quand tu te poses cette question-là, mais moi, est-ce que je suis soprane, est-ce que je suis alto, ça répond à quel besoin ? Probablement que ça répond au besoin de se dire, mais moi, je suis quoi, tu vois ? Le besoin de te mettre dans une case. Ah ben moi, je suis baryton. Cool, mais une fois que tu sais ça, ça te donne quoi en fait ? Ça ne te donne rien comme information. Au contraire, ça te limite dans les choix que tu pourrais faire parce que tu vas prendre des chansons puis on va dire, ah, ça c'est pour les barytons. Alors, qu'est-ce qui t'empêcherait de les chanter même si tu n'es pas baryton ? Au contraire, en travaillant ta voix, tu vas pouvoir travailler ta voix de tête, ta voix mixte, ta voix de poitrine. Et cette question de te dire, mais moi, je suis quoi ? Et chercher à y répondre en te disant, ben je suis soprane, si tu es une chanteuse, ben moi, je voudrais te dire que tu es en réalité beaucoup plus, d'accord ? Tu es beaucoup plus que ça, tu es beaucoup plus qu'une soprane, tu es beaucoup plus qu'un baryton. Ça, c'est juste une classification étroite qui correspond à une tessiture mélangée avec une sonorité vocale. Et si tu explores l'infini au niveau de ta voix, tu pourras explorer tous les sons au niveau de ta voix, d'accord ? Et ça, du coup, ça va te permettre d'aller explorer du jazz, de la soul, du R'n'B, de la chanson française, ce que tu souhaites et d'apporter dans ton interprétation de tantôt chanter telle note en voix de tête, de tantôt chanter telle note en voix de poitrine, comme l'aime à faire des chanteuses comme Adèle ou comme Lady Gaga. Et elles nous cueillent quand elles font ça. Donc, ce que je voudrais que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que cette classification phare, elle a une justification dans un mode donné, pour le chant d'opéra par exemple, pour l'attribution de rôle, mais avec des codes, des codes de couleur vocale, d'accord ? Le reste du temps, moi, je t'invite à ne vraiment pas te laisser mettre dans une case, à ne pas te laisser poser une étiquette sur toi et à aller explorer beaucoup plus loin. Tu es beaucoup plus que la seule étiquette qu'on pourrait mettre sur ta voix et si tu travailles ta voix avec un code vocal, tu vas voir que tu vas pouvoir explorer des étendues non explorées jusqu'à présent et ça va t'ouvrir un champ de possibilités énorme. Ce qui peut vraiment te pénaliser, tu vois, ça, c'est vraiment une idée reçue, ce qu'on vient de voir ensemble, c'est une idée reçue. Et les idées reçues, je me suis aperçu que c'était énormément bloquant pour les chanteuses et les chanteurs parce qu'ils se disent, on ne peut pas faire ça ou pour chanter, est-ce qu'il faut mettre plus d'air, est-ce qu'il faut mettre moins d'air, pour chanter fort, est-ce qu'il faut pousser, est-ce qu'il ne faut pas pousser. Tout ça, ce sont des idées reçues qui sont contre-productives. Donc, pour t'aider à aller plus loin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré une mini masterclass, une vidéo dans laquelle je vais te partager 10 idées reçues sur la voix et je vais te donner les vérités sur ces idées reçues et ça, ça va vraiment t'aider à avancer. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse cliquer dans le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo ou ici sur le côté ou dans le lien à la fin de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu laisses simplement une adresse e-mail et tu recevras dans les prochaines minutes le lien pour visionner cette vidéo sur les 10 idées reçues sur la voix. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Je te remercie de la voix. Merci. Merci.